Je vais reprendre place, s'il vous plaît. Marco risque d'être ici sur l'heure du dîner, je ne sais pas. Marco, est-ce que tu quittes ou tu restes avec nous pour l'heure du lunch? Il y a de la bouffe, tu vas rester. Alors, Marco va manger avec nous si jamais vous n'avez pas eu le temps de parler. Vous allez pouvoir nous parler sur l'heure du lunch. Je vais juste vous indiquer que sur vos tables, à la pause, il y a des sondages qui ont été déposés. C'est une première. Il doit sûrement avoir des choses à améliorer. Il y a sûrement des choses que vous voulez qu'on conserve. Alors, ceux qui quittent à midi, remplissez les parties qui vous concernent. Quand vous sortirez, on va les recueillir. Les autres, on va les recueillir à la fin de la journée. J'ai mon petit Jérémy, que j'aimerais toujours. J'ai mon petit Jérémy, que j'aimerais toujours. Le bonhomme qui tous écoute, t'entends murmurer. Et tu m'as dit, il va, va donc te coucher. J'ai mon petit Jérémy, que j'aimerais toujours. Alors, vous demandez votre attention. La prochaine personne qui va venir vous parler en avant est M. James Lapierre, des Olympiques spéciaux. James est avec, à l'emploi des Olympiques spéciaux au niveau du développement communautaire depuis 2009. Et c'est quelqu'un qui a vécu les... 2002 et qui a vécu le défi sportif à ses premières années. Alors, il en a vu 29. Il est présentement en charge d'un programme pour l'implantation des programmes sportifs destinés aux jeunes athlètes ayant des déficiences intellectuelles. Alors, pour les prochaines minutes, je vais céder la parole à M. James Lapierre, des Olympiques spéciaux. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait du bien de regarder autour de la salle et de voir des amis. Même ceux qui ne sont pas encore mon amis, je vais être votre ami d'ici la fin de la journée. Mais je vois beaucoup de collaborateurs, de partenaires, d'enseignants, d'enseignantes des différentes écoles avec qui on a fait des partenariats au niveau du programme scolaire. Donc, c'est ça. J'ai commencé, en fait, aux Olympiques spéciaux à l'âge de... En fait, en 1981, quoi. Puis, comme entraîneur, donc à l'âge de 2 ans. Et puis... Non, c'est pas vrai. À l'âge de 17 ans. Et j'étais là au premier défi sportif qui se sont tenu au Centre Gadebois en 84, je crois. 85. Donc, j'étais entraîneur en natation. Et je vous dirais que c'est par les Olympiques spéciaux, à cet âge-là, que je me suis orienté vers le sport et vers éventuellement ce qui m'a inspiré à faire un bac en éducation physique à McGill avec Larry Lacopo, qui est d'ailleurs la salle. Alors, voilà. Alors, donc, on va parler d'adaptation des sports pour vos élèves. Et je sais qu'il y a des enseignants, des enseignantes en éducation physique aujourd'hui et il y en a qui sont plus de salles de classe, intervenants, intervenantes, etc. Donc, on va essayer de couvrir ça pour tout le monde. Donc, premièrement, Olympique spéciaux Québec, qu'est-ce qu'on est? Bon, premièrement, ce n'est pas les Paralympiques. L'Olympique spéciaux Québec, c'est une fédération sportive qui a comme mission, comme mandat de promouvoir la pratique du sport chez les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. On est un mouvement international. Donc, autant qu'on a Olympique spéciaux Québec, on a Special Olympics Olympique Spéciaux Canada et Special Olympics International, qui est dans plus de 170 pays maintenant. On a deux volets principaux pour le sport aux Olympiques spéciaux. Le volet civil, Olympique spéciaux, et le volet pour les jeunes athlètes, qui inclut le programme scolaire. Et moi-même, ainsi que mon adjointe, mon amie Mélissa Oun, qui est en arrière de la salle d'Aboque, vous connaissez, on va faire le tour des écoles particulièrement pour implanter le programme scolaire. On va en parler rapidement. Présentement, à l'Olympique spéciaux, au Québec, il y a 5400 athlètes de tous les âges. Alors, pour nous, un athlète, ça commence à deux ans, ça va jusqu'à 80 quelques années. Alors, on a trois contextes sportifs aux Olympiques spéciaux. Il y a le contexte générique, le terme générique, où finalement, ce que les gens disent, ils appellent ça le sport régulier. Je n'aime pas le terme régulier, parce que ça veut dire qu'à quelque part, il y a des gens irréguliers. Mais le contexte générique. Et chez nous, si une personne vivant avec une déficience intellectuelle désire aller faire du sport dans le contexte générique, bien, on les encourage. Pour nous, c'est un succès. De ne pas les avoir dans nos programmes, c'est un succès d'une certaine manière pour ceux qui ont atteint ce niveau-là. Il y a le niveau civil-Olympique spéciaux. Civil, pour nous, ce que ça désigne, ce sont tous les athlètes qui vont participer à des programmes qui sont gérés par des bénévoles qui opèrent ces programmes-là le soir et les fins de semaine. Et ils s'entraînent en vue d'aller à des compétitions du circuit civil olympique spéciaux. Il y a plus de 80 compétitions par année. Et ils vont aller participer à ces compétitions-là. Et éventuellement, ils peuvent aller à des Jeux provinciaux, des Jeux nationaux, internationaux olympiques spéciaux dans le circuit civil. Mais également, on a parti le programme scolaire olympique spéciaux. Alors, principalement, c'est ce que je fais avec Mélissa. On passe beaucoup de nos journées de la semaine dans des écoles avec les gens ici, puis d'autres partout au Québec. Alors, le programme scolaire olympique spéciaux a débuté en septembre 2009 avec des petits projets pilotes. L'idée derrière ça, c'est d'essayer d'aller chercher le plus de jeunes athlètes possibles pour qu'éventuellement, ces athlètes-là, en commençant à faire du sport à l'école avec nous, ils vont pouvoir éventuellement graviter, s'ils doivent le désir, vers le circuit civil. On est rendu maintenant à plus de 50 écoles affiliées olympiques spéciaux Québec. Et plus de 2400 participants ont bénéficié du programme l'an dernier, durant l'année scolaire, 2011-2012. Et Mélissa et moi, on est fiers de dire qu'on les a tous vus, ces 2400 élèves-là, parce qu'on était à tous les événements, les activités où ces jeunes-là ont été athlètes. Le programme scolaire olympique spéciaux, la méthode qu'on utilise, c'est finalement, on crée des partenariats avec les écoles, avec les enseignants, les enseignantes. À ce moment-là, on vous demande c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous voulez faire. Et gratuitement, je tiens à le dire, gratuitement, on va aller dans votre école, organiser un événement de compétition récréative, ou même compétition élite, si vous le désirez, pour vos élèves. Donc, l'idée ici, c'est de permettre à vos élèves de vivre l'expérience de compétition directement dans l'école, pendant les heures de classe, sans bouleverser la réalité et l'horaire de vos jeunes. Donc, s'il se trouve que, par exemple, vous voulez le faire sur une journée, c'est parfait, on peut faire une activité. Si vous voulez le faire en 90 minutes, c'est tout ce que vous avez comme plage horaire, on va le faire. Si vous voulez choisir un sport donné que vos élèves n'ont jamais fait, on va trouver un sport qui a de l'allure, on va s'asseoir avec vous, on va déterminer les objectifs, c'est quel type d'activité, c'est quoi vos objectifs. En fait, bref, tout ça, ça se fait gratuitement. On vous rencontre et on vient organiser en bout de ligne un événement amusant, positif pour vos élèves et qui ressemble un peu à ça. L'objectif pour nous, c'est de vous fournir ou fournir à vos élèves une expérience de compétition positive. Alors ici, ce qu'on voit, c'est une compétition d'athlétisme. Une compétition d'athlétisme qui a eu lieu une belle journée du mois de mai. Et vous voyez, ce n'est pas vraiment une piste d'athlétisme officielle qu'on a. On est allé avec les moyens qu'on avait. On est allé à un parc qui n'était pas loin de cette école-là. Les corridors s'étaient organisés avec les petits cônes que vous avez tous dans vos gymnases. On a mis des dessards, par exemple, parce que la prof a voulu absolument que ce soit un événement officiel olympique. et on a modifié certaines choses parce que pour tous ces élèves-là, c'était leur première expérience de compétition sportive. Puis on s'entend, là, ce sont des élèves qui ont quoi? 10 ans, 11 ans? Ils n'ont jamais vécu de compétition sportive. Et ça, c'est leur première expérience. Alors c'est certain que pour nous, de les amener à un événement grandiose, ça aurait peut-être été un peu trop pour eux, mais pour eux, c'était une première expérience. Et donc, c'est le type de choses qu'on fait. Et en bout de ligne, tout le monde quitte à la fin de la journée, à la fin de l'événement, avec un ruban de participation, un ruban de première, deuxième position dépendant, un certificat de participation. Et ça fait une belle journée, des beaux souvenirs pour tout le monde. OK? Si vous voulez en entendre plus parler sur le programme Olympique Spécieux scolaire, on va être à une table dans l'autre salle tout à l'heure à un kiosque. Mais là, maintenant, on va commencer à parler des adaptations du sport. Donc, les perceptions par rapport au sport. Puis ça, on parle de la société en général. Si on regarde dans la société en général, quand les gens pensent à un sport, ils pensent à quoi? Un sport, bien, il faut que ça soit structuré. Il y a un terrain de basket avec des lignes, avec la bouteille. Il y a des règlements spécifiques. OK? À la course, tu ne sors pas de ton corridor, sinon tu es disqualifié. Au hockey, il y a toutes les réglementations par rapport au hors-jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est que le hockey, là, en tout cas. Il n'y a aucune place à l'erreur. Au sport, il ne faut pas que tu fasses une erreur parce que ça, ça peut te coûter cher. Puis malheureusement, ça se manifeste beaucoup au sport amateur. OK? Vous allez juste aller dans un aréna puis voir la réaction de certains parents quand le parent du gardien, quand il laisse rentrer le but avec 10 secondes à faire, bien là, non, il n'y aurait pas dû faire ça. Mais écoute, c'est un atome de 9 ans, là. On peut lui donner un break. Mais non, il n'y aurait plus gagné à gagner. Le succès est mesuré et quantifié. La victoire, c'est le succès. Et si je vais avoir du succès dans le sport, je dois gagner. La victoire, c'est important. Et la bonne manière de faire un sport, c'est de le faire comme au niveau le plus avancé. On voit ça tellement souvent des gens qui voient un sport à la télévision puis là, ils vont aller voir leur enfant jouer au soccer à 7 ou à 11 contre 11 de U11. Puis ils vont se dire, bien là, il va falloir qu'ils fassent des jeux comme on a vu à la télé l'autre jour. OK? On va mettre le Coupe du monde. Donc, ça, ce sont les perceptions générales que les gens ont par rapport au sport. Je sais qu'aujourd'hui, je prêche aux convertis, donc je sais que vous savez que c'est autrement. Mais dans la société, ça ressemble un peu à ça. Les gens voient un sport, ils pensent tout de suite qu'il y a ce qui se passe à RDS. C'est comme ça que le sport devrait être exécuté. Je vais vous poser la question rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va aimer un sport? Le plaisir, OK? Par ça. Le dépassement, OK? Le fait d'avoir un certain défi, oui, et pas juste un défi, mais un défi sportif. De quoi? D'écoéblier les amis, oui. OK. Bien. J'en ai trouvé, moi aussi. Il faut que ce soit amusant. Il faut qu'il y ait quand même un certain défi pour l'enfant, si c'est plate. Il faut que ce soit actif. Je pense que comme prof d'éducation physique, on est tous d'accord qu'il faut qu'un sport, que ça bouge, il faut que ça soit actif. Il faut qu'il y ait une certaine chance de réussite. Il faut qu'il y ait la possibilité de s'améliorer. Il faut qu'il y ait de la valorisation. Quand il s'améliore, il faut qu'on dise qu'il s'améliore. Ça, ça va mener à une augmentation de l'estime de soi et de la confiance. Je pense qu'à la base, il faut que ça soit intéressant. Si un enfant n'est pas intéressé à faire un sport, ça va être difficile d'intégrer. Mais à la suite de tout ça, si en quelque part, il y a certains de ces points-là qui n'ont pas été atteints, ça se pourrait qu'il perde l'intérêt aussi, l'enfant. Donc, est-ce qu'on est d'accord que si un enfant n'aime pas un sport, il risque de ne pas aimer le sport en général. Et le danger à ce moment-là, c'est que l'activité physique soit quelque chose que l'enfant ne veuille pas faire. Et ça, on a vu des exemples. On a vu des exemples au niveau civil du sport générique, avec des enfants qui sont mis dans un sport, comme le hockey sur glace, et 12 mois par année, puis à 12-13 ans, il décide, « That's it, c'est terminé, je ne veux plus faire ça. » Puis il associe l'activité physique à quelque chose de négatif. Et ils ne font plus d'activité physique. Ça pourrait arriver. Il est nécessaire de mettre l'enfant dans un contexte aussi où il pourra aimer un sport. Et pouvoir aimer un sport, il faut que ça soit ça. Pour qu'il aime un sport, il faut qu'on rencontre ces points-là. Donc, il faut pouvoir le mettre dans un contexte où il va aimer le sport. Et donc, c'est là où c'est nécessaire de procéder à de l'adaptation. Mais avant de commencer à dire, « Bien, il faut adapter, il faut adapter absolument pour que ça soit amusant », il faut se poser la question, « Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi d'adapter mon activité à mon élève? » Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est important de faire des adaptations puis procéder à des progressions. On peut commencer à un niveau plus bas, enlever les règlements, modifier l'équipement, puis ensuite les réintégrer. Mais il y a beaucoup de gens qui sont tout de suite à la conclusion qu'il va absolument falloir adapter. Ça ne pourra pas marcher avec nos élèves. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, pensez-y bien, avant de courir puis de dire, « Faut adapter, faut adapter », il y a peut-être des chances que les élèves soient capables, déjà à la base. Puis ça, on parle vraiment de ce qu'on est capable de faire dans tout ce contexte-là de défis sportifs d'Olympiques spéciaux. Donc, regardons quelles sont les habiletés qu'on est capable de faire puis peut-être l'habileté va être au maximum. Donc, on va pouvoir faire le sport intégralement comme il est supposé d'être fait. Mais advenant que ce n'est pas possible, à ce moment-là, il faut faire de l'adaptation. Alors, quand on adapte un sport, on doit passer à travers certaines considérations. Premièrement, l'élève. Il faut penser à vos clients, votre clientèle, l'élève. Puis ici, on parle autant des élèves, les jeunes enfants que les adolescents. Ils n'ont qu'à l'âge, nos élèves. Puis il faut penser aussi, pas seulement au niveau de l'élève comme l'individu, mais aussi au niveau de la classe. OK? Alors, pensez à tout ça, c'est beaucoup. Le niveau de développement. Et comment est-ce qu'ils sont au niveau physique, au niveau cognitif, au niveau social? Il n'y a personne de mieux pour déterminer ça que vous. Vous connaissez vos élèves. Quel espace que j'ai de disponible? Dans mes voyages à travers le Québec pour le programme Olympique spécial, j'ai vu des gymnases fabuleux. Je ne sais pas où ils sont allés chercher leur budget, mais c'est magnifique. et d'un autre côté, j'ai vu des gymnases vraiment tristes. OK? Et ça va de la même chose pour tout ce qui a rapport avec l'équipement. Et ça, ce n'est pas la faute des gens qui sont dans la salle. OK? On s'entend que vous arrivez dans cette école-là avec ce que vous avez. Donc, pensez à l'espace que vous avez disponible. C'est quoi votre horaire? C'est quoi le temps que vous avez disponible? On va en jaser tout à l'heure. L'équipement que vous avez. OK? Est-ce que vous avez un équipement incroyable ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui manque? Et vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre en faisant cette activité-là? Avant même de la modifier, vous avez sélectionné une activité. Mais en bout de ligne, c'est quoi votre objectif de choisir cette activité-là? Puis finalement, c'est sûr que considérer la sécurité, c'est essentiel. OK? On a tous suivi des ateliers, que ce soit dans notre formation en éducation physique ou dans nos ateliers qu'on suit durant les journées pédagogiques, sur l'importance de la sécurité, prenez des cours de premier soin, etc. Mais la sécurité, à tout moment, ça doit être considéré à chaque fois qu'on organise une activité. Les principes de base lorsqu'on adapte un sport. J'aime les couleurs, c'est... Ouais. Comme ça, vous allez dire, c'était quoi le bleu, là? Le bleu, je l'aimais, le point bleu. OK. Alors, premièrement, l'approche envers les élèves. Vous allez devoir avoir une certaine approche envers vos élèves, l'élève individuel, comme j'ai dit tout à l'heure, mais également la classe. C'est certain que si j'ai une approche d'école primaire puis j'arrive dans une école secondaire, ils ont beau avoir une déficience intellectuelle, ces élèves-là, avec qui je vais travailler, je ne vais quand même pas leur parler comme si c'était des enfants de 5 ou 6 ans que les enfants à qui j'ai parlé le jour d'avant dans l'école primaire. Donc, essentiel pour vous de vous rappeler vos élèves. Créativité. Il faut que ça soit créatif. OK? Alors, on ne parle pas ici à un paquet de comptables agréés, je n'ai rien contre les comptables agréés, mais il me semble que ça, c'est une job où il y a moins de créativité, dépendant à certaines municipalités, peut-être, c'est plus créatif. Mais, généralement, vous êtes dans un contexte d'enseignant, d'enseignante où vous devez utiliser de la créativité pour atteindre certains objectifs. Il faut qu'il y ait un défi quand même. OK? Un défi pour le jeune. Les gens ont tendance à penser qu'avoir un défi, ce n'est pas trop bon parce que si jamais il n'y a pas de succès, ça va faire mal à son estime de soi, etc., etc. Il faut qu'il y ait un défi pour que ce soit enrichissant, pour que ce soit intéressant. et le succès doit être atteignable sans toutefois niveler par le bas. Donc, on veut quand même que ça ne soit pas trop difficile parce que si c'est irréaliste, si, par exemple, je dis, on va faire du golf et je dis que l'objectif ici, c'est de frapper la balle à 400 verges, bien, il y a des bonnes chances qu'il n'y en a pas qui pourront le faire. si, par contre, on dit, sur les huit élèves qu'on a amenés au driving range, il y en a un qui est capable de frapper la balle à trois pieds, bien, là, on va dire que l'objectif pour tout le monde, ça va être de la frapper à trois pieds. Ce n'est pas juste non plus pour ceux qui peuvent la frapper à 50 ou 100 pieds. Donc, quand même avoir un succès atteignable mais pas nivelé par le bas. Activation, activation, activation. OK. on est tous d'accord avec ça, il faut que ça bouge et finalement, donner de la valorisation essentielle pour vos élèves. Qu'est-ce qu'on peut modifier quand on adapte un sport? Et ça, il y a des très beaux exemples tant aux Olympiques spéciaux qu'aux défis sportifs de ces points-là. Les règlements. Alors, des modifications de règlements, vous en connaissez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier un règlement dans un sport donné? Non? Il n'y en a pas? Si, par exemple, on dit au basketball marcher avec le ballon, si on fait ça pour une première fois puis on met les jeunes dans une situation que tu n'as pas le droit de marcher avec le ballon du tout, on risque d'avoir beaucoup d'arrêts de jeu et ce n'est pas nécessairement notre avantage pour l'acquisition de cette tâche, pour d'autres tâches qu'on veut faire au basketball de constamment appeler la règle de marcher avec le ballon. Donc, peut-être, une chose qu'on pourrait faire, c'est permettre quelques pas, par exemple. L'équipement. Moi, ce que j'adore au défi sportif dans tous les sports qu'ils font, c'est le volleyball avec la grosse balloune, le ballon Beaudruche. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est magnifique. Ça permet une activation complète. Ça permet également à tous les jeunes de pouvoir participer à cette activité-là. Donc, quand je dis qu'au défi sportif, il y a du volleyball, les gens me disent « bien, voyons donc, à quoi ça ressemble cette affaire, le ballon Beaudruche ». Je trouve que c'est une excellente adaptation. La surface de jeu. Un exemple de ça qui n'est même pas au niveau du sport adapté, mais qui se fait au sport générique, au sport régulier, c'est le soccer. Les gens ici qui ont des enfants qui jouent au soccer, vous savez très bien qu'on ne commence pas à faire jouer des enfants au soccer à l'âge de 5 ans sur un terrain à 11 contre 11. C'est un exemple extrême, mais je vous le dis, moi, quand j'ai commencé à jouer au soccer en 1970 quelque chose, on nous a mis sur un terrain 11 contre 11. Le soccer, c'était assez nouveau au Québec à ce moment-là. Je voulais jouer au soccer, je voulais essayer ça. On m'a mis sur un terrain 11 contre 11. J'avais 9 ans. C'était pas mal gros pour moi. Un gros, gros, gros terrain. On n'a pas passé pied avec le grand but immense. C'est pour ça que je laissais rentrer trop de but quand j'étais gardien. L'environnement, c'est quoi votre environnement que vous avez? On va en parler tout à l'heure. Le nombre de joueurs aussi. Est-ce qu'on peut modifier le nombre de joueurs? Et ça, encore, le soccer pour les enfants, c'est un bon exemple. Et n'oubliez pas, la sécurité, en fait, c'est pas modifiable. C'est vraiment un point où il faut se rappeler constamment. Bon, le sport au niveau civil, il y a certaines choses qui ne sont pas négociables. Quand on fait une compétition d'athlétisme olympique spéciaux, civile, si on sort du corridor, on est automatiquement disqualifié sur un 100 m, par exemple. OK? En natation, quand on va nager, on nage dans une piscine conforme, réglementaire, qui mesure au moins 25 m ou 50 m. et c'est également la même règle aux olympiques spéciaux. Une compétition olympique spéciaux civile se fait dans une piscine de 25 m. Le basketball, il y a marché avec le ballon, il y a d'autres règles aussi, mais on oublie marcher avec le ballon, je vais en parler tout à l'heure, mais je vais revenir avec trois exemples de choses qu'on a fait dans le programme olympique spéciaux scolaire pour justement permettre des adaptations. Donc, athlétisme. On a dit que le corridor est obligatoire. Pour une première expérience, on l'a montré tout à l'heure, les jeunes, pour une première expérience d'athlétisme, de course, c'est certain qu'on va être plus ouvert à permettre les jeunes de sortir du corridor. Mais même là, si on fait les corridors exactement de la même grandeur que sur un terrain d'athlétisme standard, le jeune a beau essayer tout ce qu'il faut pour ne pas sortir de son corridor, il y a des très de bonne chance qu'il sorte pareil parce qu'il n'est pas encore équipé avec les bonnes techniques, il ne l'a même pas encore expérimenté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrangé pour que les corridors soient un peu plus larges. Donc, si jamais le jeune sur son 100 mètres se retrouve en fait à courir 110 mètres, parce qu'il fait plein de zigzags, au moins quand il zig, puis il zague, puis il sort un peu à droite, il risque de ne pas nécessairement sortir de son corridor. Et là, à la fin de la course, quand il a retraversé la ligne dérivée, en plus de dire bravo, t'as terminé, en plus de dire bravo, ton temps, c'est ça, mais en même temps, on était capable de se dire hey, puis en plus, t'as pas sorti de ton corridor. Wow! C'est vrai, peut-être le corridor, il était deux à trois fois plus large que ce qu'on aurait fait pour une compétition d'athlétisme standard, régulière, mais pour le jeune, il a compris, il y a eu une valorisation immédiate, quelque chose de positif, que je n'ai pas sorti de mon corridor. Piscine de 25 mètres. Alors, encore une fois, quand je dis on est prêt à venir à ton école faire une compétition de natation, les gens vont dire t'as pas vu ma piscine toi. J'ai pas une piscine de 25 mètres, j'ai pas une piscine de 50 mètres, je suis pas équipé avec des chronomètres puis des systèmes de... Et pourtant, je l'ai mis ici, l'école de tournesol, Marc-André, où il y a deux ans, on nous a demandé est-ce que vous pourriez venir faire de la natation à notre école? C'est certain que ta piscine mesure combien, Marc-André? 12 par 8? 12 mètres de long par 8 mètres de large. OK? Alors, à ce moment-là, ça devient un peu difficile puis il n'y a pas de corridor pour placer des câbles. OK? Donc, on s'entend pour, si tu as un élève qui est capable de plonger, il frappe le mur à l'autre bout-là. Sauf qu'il fallait qu'on ait un certain défi dans cette piscine-là pour ces élèves-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bien, une course de natation, ça n'a pas besoin, premièrement, d'être dans une piscine de 25 mètres et ça n'a pas besoin non plus d'être une course de vitesse. Ça peut être une course qui est plus endurance. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé trois jours là-bas, Mélissa et moi, assis sur le bord de la piscine en gougoune puis en short et avec un chronomètre mais avec également des clipboards puis une liste de tous les élèves. Puis, quand les classes rentraient pour leur heure d'éducation physique ou leur 45 minutes d'éducation physique, ils allaient dans l'eau. On partait le chronomètre puis il fallait qu'ils nagent pour un certain temps. Tout le monde ensemble un certain temps. Alors, une classe environ, on va dire, pour faire une expiation, dix élèves nageaient en même temps et on les suivait, c'est-à-dire qu'on était assis sur nos chaises et à chaque fois qu'un élève touchait au mur à l'autre bout, on faisait une coche à côté de son nom. OK? En bout de ligne, on s'est retrouvé à avoir huit mètres multipliés par le nombre de coches. Ça donne X nombre de mètres pour cet élève-là. Et ce qu'on a fait en bout de ligne, c'est que chaque classe a passé individuellement sur les deux, trois jours. Et à la fin de tout ça, on a réussi à faire à quantifier ça pour dire, bon, les élèves qui ont été ceux qui ont eu le plus de distance, eux, on va leur donner ruban premier, deuxième, troisième. Et ça, cet objectif-là, ça a été discuté avec Manklandry. Qu'est-ce qu'on veut valider? Qu'est-ce qu'on veut valoriser pour ces jeunes-là? Est-ce qu'on veut aller chercher une élite? Donc, il y avait cet élément-là de compétition individuelle. Mais ensuite, on a fait une moyenne de distance pour chaque classe et on a identifié une classe championne qu'on a annoncée à la cérémonie de clôture. Puis, en plus de ça, on a eu un objectif d'école où on a dit l'école au total, on a réussi à nager 40 kilomètres et à ce moment-là, on a réussi à montrer ça aux élèves jusqu'où ça allait 40 kilomètres à partir de l'école de tournesol. Donc, si on dit oui, on a été élevé à l'école de tournesol pour faire une compétition dans la piscine de 12 par 8, les gens vont dire comment tu as fait ça? Ce n'est pas vraiment conforme. Ce n'est pas conforme aux règlements civils, mais on a adapté les règlements pour que ça puisse être leur ferver cette expérience-là. Pour le basketball, à l'école de l'étincelle il y a quelques années, on nous a demandé de faire du basketball avec six élèves. Il y avait six élèves qui montraient un certain intérêt au basketball, mais on s'entend que jouer, faire un sport d'équipe avec ces élèves-là, ce n'est vraiment pas évident. Mais ces six élèves-là, on les a ciblés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti les petits paniers, pas les grands, les petits, et on a mis des dossards rouges sur une équipe, les trois, et on a mis des dossards verts sur l'autre équipe. Donc, on a les rouges contre les verts. Et là, il fallait maintenant qu'on s'assure que les élèves puissent comprendre le concept d'aller mettre le ballon dans le panier adverse. Et le panier adverse, c'est lequel? Ce qu'on a fait, c'est que pour les verts, on a mis un gros carton vert sur le panier où il fallait qu'il y ait. Et pour les rouges, on a mis un gros carton rouge sur le panier où il fallait qu'il y ait. Dans la convention régulière, les gens diront, bien, le panier rouge, c'est celui-là que tu défends. Mais non, c'était plus facile pour nous de faire comprendre à ces élèves-là que toi, tu amènes le ballon, tu es rouge, tu amènes le ballon dans le panier rouge. Et ça a parti à partir de là. Et peu à peu, on a commencé à instaurer tout le concept de passe de jeu d'équipe. C'est sûr, ce n'était pas les Harlem Globetrotters à la fin, mais on a quand même passé quelques sessions cet hiver-là, en décembre 2010, à faire du basketball avec six élèves. Et ils s'en souviennent. Votre contexte, c'est quoi votre contexte? Premièrement, votre environnement. Qu'est-ce que vous avez comme gymnase? Qu'est-ce que vous avez comme corridor? Parce qu'on peut utiliser les corridors aussi. Ce n'est pas nécessaire que ça soit absolument fait dans un gymnase. Encore une fois, sécurité, sécurité, sécurité. Si votre corridor n'est pas sécuritaire pour faire des activités comme le saut en longueur, sans élan ou le tir sur une cible, c'est sûr qu'on ne va pas aller là. Mais ça se pourrait qu'un corridor puisse être utilisé. L'équipe d'athlétistes de mon garçon et de ma fille à l'école, c'était un corridor circulaire. Ils s'entraînaient à courir dans les corridors après les heures de classe. Donc, qu'est-ce que vous avez comme cours d'école, comme parc avoisinant? Votre gymnase, c'est celui en haut à droite ou c'est celui en bas? C'est un gymnase à Tchernobyl, en passant. Il y en a qui disent non, non, c'est mon gymnase, je suis convaincu. Autre chose à considérer dans votre contexte, qu'est-ce que vous avez de disponible comme équipement? Des ballons, des cerceaux, des cônes, etc. En passant, parenthèse, l'Olympique Spécieux Québec, on a un très beau programme de financement afin de vous aider à acheter de l'équipement. Parenthèse fermée, vous venez de le voir à la table tout à l'heure. OK. Horaire et fréquence, vous avez combien de minutes d'activation? On ne parle pas ici de votre horaire d'éducation physique. Moi, quand je vais dans une école, je dis, c'est quoi votre horaire d'éducation physique? On a dit, on a de 9h10 à 10h05. OK, mais je pose toujours la question, est-ce que c'est 9h10 dirigé vers le gymnase jusqu'à 10h05, il faut qu'il soit de retour en classe? C'est quoi le temps d'activation? Le temps qui change dans certains cas. Donc, souvent, le 9h10, ça se retrouve à être plus du 9h20, 9h25. Et le 10h05, finalement, il faut qu'il sorte du gymnase à 10h moins 5 afin d'être en classe à la bonne heure pour 10h05. Donc, il faut considérer combien de minutes d'activation est-ce que j'ai? Parce que vous allez avoir des déceptions, vous n'allez pas pouvoir rencontrer des objectifs sportifs si vous n'êtes pas capable de considérer combien de temps d'activation vous avez. La clientèle, c'est quoi le niveau, c'est quoi l'âge? Et vos objectifs? Bien là, ça, c'est à vous de déterminer ça. Vous connaissez vos élèves, vous connaissez le contexte, vous connaissez vos enseignants, vos enseignantes de salle de classe. Est-ce que l'idée ici, c'est d'identifier une élite? C'est correct si c'est ça. Si vous voulez cibler c'est qui? Les trois meilleurs coureurs masculins, les trois meilleurs coureurs féminins dans l'école, c'est correct si c'est d'identifier une élite, préparer les élèves pour cette éventualité-là. Mais ce n'est pas grave. Mais si ce n'est pas ça, est-ce que si vous voulez juste une participation maximale? Est-ce que vous voulez donner une valorisation immédiate? Ça dépend de votre clientèle. Est-ce que c'est question d'intégration sociale? Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans une école où il y a des élèves du secteur régulier. À ce moment-là, c'est une excellente opportunité d'impliquer des élèves du secteur régulier dans une activité jumelée avec des élèves de votre secteur spécialisé. En termes de persévérance, le thème de la persévérance, c'est gros ces jours-ci. On le voit beaucoup. Est-ce qu'il y a des éléments de persévérance que vous voulez faire? Transmettre des valeurs sociales particulières. Est-ce que c'est pour la mise en forme? Il y a beaucoup de suivis que vous pourriez faire tout le long de l'année pour montrer aux élèves comment ils ont progressé. et vous pourriez faire des tests physiques pour leur montrer qu'ils ont amélioré généralement leur mise en forme. Ou est-ce que c'est vivre un événement rassembleur? C'est possible de vivre un événement rassembleur, d'avoir un événement rassembleur pour toute votre école et de rencontrer de hauts objectifs qui sont là. Juste un exemple, quand nous, on va dans votre école, on va faire une petite cérémonie d'ouverture si vous le voulez et une petite cérémonie de clôture si vous le voulez juste pour souligner que oui, on va faire cette activité-là. Donc, ça se retrouve à avoir différentes activités comme ça. Donc, le saut en longueur en haut à gauche, vous voyez que la jeune demoiselle est en train de sauter et ce n'est pas sur nécessairement un terrain conforme. Les lignes sont faites avec des cônes oranges. En haut à droite, c'est une compétition de dynamophilie qui n'a pas été faite sur le fly en passant, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qu'on est arrivé. On a dit qu'on va vous mettre sur un banc et qu'on va vous mettre 300 livres sur la barre. Ce n'était pas ça. Ils se sont entraînés progressivement. Il y avait la chance d'avoir un prof d'éducation physique qui, lui, était un champion du monde dans une catégorie de dynamophilie. Donc, il était chanceux. Mais, lui, il y avait une spécialité. Il a ciblé certains élèves. Les élèves voulaient être grands et forts comme lui. Puis, on a fait une petite compétition de dynamophilie. Le hockey intérieur, l'athlétisme. Bref, on peut modifier tout ça. Celui qui est en bas à droite en passant, ça, c'est le biathlon. OK? Alors, on n'a pas fourni des pistolets à nos élèves. Ne vous inquiétez pas. C'était une course avec le lancer sur une cible qui est un peu le principe du biathlon. OK? et il fallait lancer les poches dans la cible. Mais, il fallait avant ça courir. Donc, c'était un peu... C'était un peu... D'ailleurs, ça a tombé le même mois que les Jeux de Vancouver 2010. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. On va vous demander de vous activer. On parlait d'activation. Bien, écoutez, c'est ma déformation professionnelle. Je vais vous faire activer. On a créé des stations. Des stations. Je crois qu'il y en a une là-bas. C'est ça? Deux là-bas et quatre là-bas. Donc, on en a six au total. C'est excellent. Puis là, là, je sais qu'on... Je sais. Pas tout le monde pour... Il y aura peut-être un temps d'attente. OK? On va essayer. Mais, ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'aller aux différentes stations. Les stations sont identifiées par une espèce de gros L faite en masking tape. OK? Puis, on aimerait ça que vous placiez derrière la ligne qui est le bas du L, finalement. OK? La plus petite ligne. Et, je vais vous expliquer une fois que vous allez être placés, je vais vous expliquer quoi faire. OK? C'est bon. Alors, allez-y. On s'active. Levez-vous. Est-ce que, premièrement, il faut se poser la question, même nos élèves qui ont certaines limitations, est-ce qu'à ce moment-là, on doit absolument modifier l'activité? Pas nécessairement modifier. C'est pas nécessairement nécessaire de modifier dans tous les cas, mais peut-être, dépendant de vos situations, je ne sais pas, je n'étais pas partout, mais peut-être, il a fallu modifier l'objectif parce que, sinon, l'élève pourrait être découragé facilement. Donc, peut-être la réglementation, il faudrait la modifier. L'équipement, pour le cerceau qui tourne, qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais l'élève a trop de misère à tourner le grand cerceau? On peut diminuer la grandeur du cerceau ou on peut augmenter la grosseur du X sur laquelle il doit maintenir le cerceau en mouvement. OK? Et, peu à peu, diminuer la grandeur de la cible et augmenter la grandeur du cerceau. Donc, la surface du jeu, le nombre de joueurs, l'environnement, etc., etc., tout en se rappelant de la sécurité. Donc, c'était un petit atelier physique amusant. Je vois que Béatrix, c'était notre grande championne d'après ce qu'elle nous a dit. Et, alors, voilà. Alors, je vous encourage de penser à ça. Vous vous souvenez quand il y a deux ans, l'avion, l'avion de ligne de, je ne sais pas si c'était United Airways, qui est parti de New York et il a fallu qu'il atterrisse sur la rivière Hudson. On se souvient de ça? OK? Le pilote, il s'est dit, OK, on n'a plus de moteur. On n'a plus de moteur. Mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'on n'a pas. Il est tout de suite, il a tout de suite changé à l'approche qu'est-ce qu'on a de disponible. Qu'est-ce qu'on a? On a une rivière, on peut atterrir notre avion. OK? On a encore du temps pour atterrir notre avion. Il a passé à travers toute sa liste. Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a qu'on peut utiliser plutôt que ce qu'on a pu? C'est vrai qu'on n'a plus de moteur. Pour un avion, ce n'est pas évident. Mais le reste, qu'est-ce qu'on a de disponible? On a des options. Et c'est le message que je vous donne. C'est que vous avez toujours des options. Soyez original, soyez créatif, même si votre gymnase n'est pas formidable, même si votre équipement n'est pas formidable. Pensez à ce que vous pouvez faire. Regardez, on vient juste d'activer six stations ici ce matin dans un espace de salle de banquets. Vous êtes capables de faire quelque chose avec de l'équipement. Alors, je vous encourage à être créatifs et je vous encourage également à venir me voir et à venir voir Mélissa tout à l'heure à la table pour nous voir. Si vous êtes un ami, un partenaire ou on est déjà allé dans une école, venez dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous ne nous connaissez pas, vous voulez qu'on aille dans votre école, écoutez, ça va nous faire plaisir et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Donc, c'est ça. James Lapierre, voilà mon courriel, mon numéro de téléphone et on a plein de documents à vous donner. Sur ce, merci beaucoup et passez une belle journée. Alors, juste avant que tu parles, James, je vais reprendre le cliquer. J'ai un petit cadeau pour toi. Alors, merci à James, merci aux Olympiques spéciaux pour la présentation. qu'est-ce qu'on vous demande? C'est correct? C'est correct. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bon. Alors, merci. Il nous reste une couple de minutes. On avait prévu quelque chose. Ce qu'on voudrait, c'est partable, partager les bons coups que vous faites à vos écoles. Je sais que des fois, il y en a qui sont 3-4, mais quand ils sont toute la mafia au complet, eux autres sont 5, je pense, aujourd'hui. Séparez-vous peut-être. On prendrait peut-être un petit 5-6 minutes juste pour partager vos bons coups. Qu'est-ce que vous avez fait? Je regarde Jean-Philippe, tu aimerais, ils en font des bons coups, eux autres. Ça serait bien de les partager. Je suis sûr que vous avez des bons coups que vous faites. Prenez un 5-6 minutes pour en jaser. Puis, on vous revient avec la suite. On est dans les temps. Le dîner est en train de se préparer. Les kios sont en train de se monter. Soit à la marche, soit en fauteuil roulant, en marchette, en fauteuil roulant, motorisé même. Et puis, on a rendu ces courses-là finalement accessibles pour eux. Et la Coupe CMR, dans le fond, c'est un trophée qui, à la fin de ses 6, à la fin des 7 courses, il y a une équipe qui remporte la Coupe. Les gens ramassent des points pour chaque kilomètre parcouru. Donc, les usagers ramassent 5 points pour un kilomètre, alors que les intervenants, eux, ramassent un point par kilomètre. Donc, à la fin, il y a une coupe qui est gagnée. Ça permet à toutes les régions finalement d'avoir une activité qui est intégrée à une activité régulière et non pas ségrégée. Donc, c'est intéressant pour les usagers, c'est intéressant pour les intervenants. Alors, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son bon coup? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer quelqu'un? Je pense que ça s'est fait comme ça tantôt. Les gens de Laval, vous ne faites pas de bons coups, les deux? On va aller vous voir. Ça a l'air de vous faire... Ben, s'ils m'ont dit... Moi, les gars de Laval, ils ont des bons coups. Ben oui. Je sais que tu m'y allais à rien. Bonjour tout le monde. Jerry Lee Stephan de l'école Leblanc. Je travaille en team teaching avec mon ami et collègue Larry Lacopo depuis sept ans. Oui, huit ans. On fait du team teaching. on a six classes en intégration. C'est la déficience moyenne. Et on a huit classes en soutien émotif. C'est le terme poli pour la psychopato. Et donc, nous, on jumelle nos groupes ensemble. Et on prend toujours les plus vieux avec des plus jeunes. Ce qui fait en sorte que l'évolution se fait plus rapidement. Et ça semble marcher. Notre directeur nous garde toujours ensemble. depuis huit ans. Donc, c'est notre bon coup. Un dernier bon coup. On a eu Rive-Sud. On a eu Rive-Nord. Est-ce qu'il y a de Montréal qui veut parler? On va faire parler de quelqu'un de Montréal. Merci. Alors, bonjour. Mon nom est Ramdan. Je suis enseignant à l'école Saint-Pierre-Apôtre, une école spéciale. On a de la clientèle déficience, on a de la déficience intellectuelle, légère avec déficience, légère avec troubles associés, moyenne, sévère à profonde. Ça fait, c'est la troisième année consécutive qu'on organise avec Olympique Spécieux Québec, une mini Olympiade sur trois jours. Et donc, tous nos élèves participent, chacun selon ce qu'il peut faire, chacun selon ses compétences, chacun selon ses aptitudes. Et c'est un très, très beau, un très bel événement qui a vraiment un gros succès auprès de notre clientèle. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, je vous encourage à voir James et Melissa. C'est vraiment un très, très bel événement si vous voulez en faire profiter vos élèves et vos écoles. Merci. Merci. Alors, je vous invite à en parler durant l'heure du lunch. Présentement, on est en train d'ouvrir les panneaux. La nourriture est de l'autre côté. Il y a des kiosques qui sont là sur toute l'heure du lunch. Alors, il y a les Olympiques Spécieux, il y a Parasport qui est là, il y a Sogo qui est un programme intéressant qui peut avoir quelques financements possibles pour des projets. Alors, il y en a environ une dizaine. on vous invite à aller, vous pouvez manger de ce côté-ci. Ils vont être là avant, pendant et après le lunch. On recommence d'environ à une heure, dans une heure. Alors, on a une heure pour manger, jaser avec les gens de l'autre côté. À une heure, alors on a une heure trente de lunch pour jaser avec les gens, faire du réseauté.